Bonjour tout le monde! Bon vendredi soir, la fin de semaine est là. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Donc, ben oui, je porte clairement mon... Oh, j'ai mon micro, je vais essayer de ne pas faire... Donc, je porte mon One Sunflower qui avance quand même assez bien. Donc, peut-être que je peux vous montrer... Attendez un petit peu. Allô, Milly! Voilà! Voilà! Donc, je pense bien que je t'avais de terminer mon corps. Encore peut-être deux pouces avec les corps. Puis, c'est ça. J'ai des fils qui traînent partout, là, mais... Fait que je pense que je suis contente du résultat. Je vous ai dit, tu sais, moi, c'est pas facile, le jacquard, mais je pense qu'un coup bloqué, il n'est pas bloqué. Je pense que ça va être quand même très bien. Mais quand même très bien. Alors, voilà! C'est mon chandail. Donc, comme on vous a parlé la semaine passée, avec Maxime, il y a un calme avec ce chandail-là qui va commencer à la sortie du patron, qui est le 19 juin. Donc, si vous voulez... Votre laine avant la sortie du patron, vous avez jusqu'au... Je pense que c'est 6 juin, 7 juin, 5 juin, pour le commander. Plus vite et le mieux. Donc, c'est ça. Fait que... Voilà. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller le commander en ligne sans aucun problème. Puis, un calme, c'est qu'on tricote en même temps le même projet. Donc, sur le groupe d'entente, c'est le fun parce qu'on peut se donner des trucs, se faire des petites vidéos et tout ça. Donc, et des prix de présence, participation. Donc, c'est bien le fun. Alors, si ça vous tente de vous joindre à nous, ça serait agréable. Il y a aussi l'autre calme de chaussettes. Le calme de chaussettes, là, vous avez jusqu'à lundi matin, moi, j'ai besoin des noms. Fait que tous les gens qui vont avoir commandé le calme de chaussettes d'ici lundi matin, on parle de tôt, là, 8 heures max, vous allez avoir une surprise personnalisée comme surprise. Sinon, vous allez avoir une surprise, mais elle ne sera pas personnalisée parce que j'ai quand même, j'ai besoin de temps pour le faire faire et recevoir à temps. Donc, c'est ça. Fait que la vente va bien. Il y avait le pamplemousse qui était très populaire. Donc, on a switché plus de quantités au pamplemousse. Alors, c'est ça. Si vous ne voulez pas le commander immédiatement, bien, il y a des quantités. Les quantités vont être faites. Il y en a 300 faites. Donc, vous pouvez les commander plus tard. Mais c'est ça, il n'y aura pas de, il n'y aura pas la petite surprise avec personnalisée. Et le patron, c'est un patron inédit de Marie-Christine Lévesque qui est magnifique. Laine, une base qui va être la nouvelle base d'Amélie, la Sarajane. Et, bien, c'est ça. C'est des couleurs aussi, des nouvelles couleurs qu'on n'a pas vues. Donc, spécifiquement pour le calme de chaussettes été. Alors, voilà. C'est pour les cales, là. Il y a des questions? Non, mais ça dit qu'il n'y aura pas de surprise personnalisée ou pas? Oui. Dans le cal, Jean-Yves me fait remarquer quelque chose. Si je n'ai pas votre commande avant, vous savez, vous n'avez pas passé votre commande avant lundi matin, 8 heures, vous allez quand même avoir une surprise, mais elle ne sera pas personnalisée. Voilà. C'est bon? Donc, j'ai deux beaux projets à vous montrer aujourd'hui. Vraiment cool. Ça fait que je vais enlever le chandail. Encore une fois, des fois, on trouve que c'est long... Attends un petit peu, je vais m'arranger. On trouve que c'est long pour faire le corps en jersey tout à l'endroit. Mais honnêtement, si vous n'avez pas... C'est ma deuxième fois, là. Si vous n'avez pas encore tricoté la laine Adelina de Emilia Finomen, qui contient du yak, je pense que c'est ce qui fait la différence. C'est tellement agréable à tricoter, là. Même si ce n'est pas un chandail, faites quelque chose avec. Moi, j'avais fait mon tagna avec. Vous pouvez faire un châle, vous pouvez faire plein de choses avec. Les couleurs sont vraiment riches parce que la balle de laine est d'une couleur naturelle. Elle est un petit peu plus pâle que ça, là. Donc, c'est quand même... En mettant une couleur par-dessus, ça vient changer la tonalité et la profondeur de la couleur. Alors, voilà. Qu'est-ce que je commence? Je vais commencer par celle-là. Moi, j'aime beaucoup vous proposer des choses différentes. C'est ça. Je m'en allais dire des affaires, des fois. Donc, ça, c'est un foulard qu'on fait à deux couleurs, puis une petite couleur contrastante. Voilà. C'est juste un petit fil ici qui est le fun. C'est un foulard qui a à peu près 17 pouces de largeur. On peut le porter en foulard. On peut le porter aussi avec une petite robe, là, juste sur les épaules, un peu en pachemina ou en wrap. Puis, il y a des petits fous. Je vais juste essayer de vous montrer ça. Voilà. Super joli. Vous pouvez faire deux tours. Vous pouvez le porter aussi un peu en cravate, là. Mais enfin, les gars aiment ça, portez ça comme ça. Puis, juste un. Là, vous ne pourrez pas le voir parce que ça prendra pas assez loin, là. Mais c'est vraiment... On peut le porter vraiment, là, plus chic si on a une robe. Ou juste la soirée, comme ça. Il accroche. Accessoiriste. Voilà. Donc, on veut juste avoir quelque chose sur les épaules, mais on peut juste le porter comme ça. Je trouve que ça fait beau, ça fait chic. Alors, on a fait ça avec la Joséphine que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Joséphine, c'est 100% Merino. Hello, Vincent. Hello, hello. Bon, là, on dirait que je me regarde, là, mais c'est le micro. Donc, c'est la Joséphine qui est 100% Merino, non superwash. Donc, elle a quelque chose d'un peu plus adhérent, très, très, très douce. Donc, on lave à la main, on la sèche à plat. Fait que je vous ai fait des petits kits pour, justement, pour ne pas avoir à acheter une troisième balle pour faire le petit oomphle de couleur. Par contre, ce que vous pourriez faire, tout simplement, c'est d'acheter deux balles, puis de couleur de votre choix, puis prendre aussi un restant de laine pour l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a fait des petits, comme on fait souvent, là. On vous a mis un 30 grammes, le tiers d'un 100 grammes, donc vous en avez amplement, pour faire aussi les petites franges. Mais les franges, je viens les faire avec la grandeur requise par le patron, sinon vous pourriez manquer de laine. Et j'ai aussi écrit dans le patron, je ne peux pas passer une semaine sans vous parler, d'échantillons. Mais c'est vraiment important, l'échantillon. Dans ce cas-là, c'est pour ne pas manquer de laine. Souvent, c'est pour ne pas manquer de laine. Et pour avoir aussi un beau drapé, puis que ça soit confortable, puis que ça soit doux. Donc, c'est important aussi. Je trouve ça plein qu'on ne voit pas tout à fait les bonnes couleurs avec l'éclairage. En tout cas, vous verrez sur les photos, mais là, vous le voyez plus un peu. C'est très doux. Alors, j'en ai fait pour tous les goûts. On a ici le petit, la Brooklyn, qui est une nouvelle couleur, la mini, que j'aime beaucoup. Qui est un peu cuivrée, avec la Mayflower, que là, on commence à connaître, parce qu'on a de la misère à s'en garder. Les gens se garochent pour en acheter dans toutes les fibres, avec un petit délicatesse pour venir faire votre punch. Donc, ici, les couleurs sont plus foncées, mais le punch ici va être un petit peu la petite ligne de couleurs contrastantes un petit peu plus pâle. J'ai ça ici aussi, donc ça, c'est très doux, avec un poum, ça, ça serait très joli. J'aime beaucoup cette petite couleur. J'allais magasiner cette semaine, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de petits contrastes fluos, donc il ne faut pas se gêner. Surtout dans ce cas-là, c'est vraiment miniature. Après ça, j'ai eu ma couleur du moment, Tannis de New Black. C'est la couleur de base de mon chandail, avec caramel salé et le petit bleu. Ça, là, j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas bleue, d'emblée, mais je suis très tâme, puis avec le petit contraste, je pense que c'est très, très approprié. Donc, vous avez le mien qui est ici, que je peux... Là, le mien, si vous le commandez, le temps qu'on a fait faire, le kit qu'on a fait tricoter, c'est Guylaine qui l'a tricoté. Merci Guylaine, encore, ça a été super rapide. On n'a plus de Jackie dans la Joséphine. J'ai-tu dit niaiserie, donc, dans la Joséphine. Alors, je vous ai mis des quantités en ligne, vous pouvez les commander, on va recevoir la commande d'Amélie mercredi matin. Dès que c'est rentré, on vous ship le tout. Donc, avec le petit bristol, c'est le petit vert bristol, très, un petit vrai mante. Puis, je n'arrête pas de l'appeler Minty, fait que j'ai appelé le kit Minty. Je ne comprenais pas pourquoi Amélie ne comprenait pas quand je parlais de Minty. Je comprends, il ne s'appelle pas le même. Oh non, j'ai échappé. Attendez-moi. Ça roule, ces petites affaires-là. Ça aussi, c'est beau. Très, très doux, avec le petit punch. De verre jaune fluo. Très joli. Il y a une petite douceur ici, lui, ça s'appelle Pétale. C'est un petit rose, là, très, très pâle. Puis, on a... C'est-tu ça là qu'il y a l'Orient? Ou ça, c'est... L'Orient, effectivement, avec... Ah, ça, c'est une couleur qu'on avait jadis, là, qui était... Qui ressemble un peu à café au lait. Un petit peu plus pâle. Voilà. Je l'aime. Tout, on dirait. Je trouve ça le fun de s'amuser avec des couleurs qu'on ne porterait peut-être pas, mais... Parce qu'ils ne nous font pas, mais de venir mettre ça en accent, c'est le fun. Donc, caramel salé et délicatesse. Très joli. Donc, le kit va ressembler à ça. Vous avez deux balles complètes avec un 30 grammes, 33 grammes de couleurs contrastantes. Donc, j'ai tout montré les kits. Pour les autres, je les ai en inventaire. C'est vraiment juste le Minty. Si vous commandez, ça ne va partir que mercredi prochain. Ensuite, un autre petit kit que je vais enlever. C'est drôle, c'est un char que j'ai rechoisi. Dans le temps que je faisais des boîtes mystères, je faisais des projets avec une balle. Puis, sans le savoir, j'ai rechoisi un projet que j'avais déjà fait, fait faire dans une boîte mystère. Donc, c'est le Settler Shard. Il est vraiment beau. Et je l'ai fait tricoter avec la flaxi demi-livre qui est un 60% coton, 40% lin. Donc, c'est vraiment le fun comme texture. Encore une fois, au toucher, c'est plus rèche. Plus on le porte, plus on le lave, déjà c'est plus souple. Puis, il est quand même d'une bonne grandeur. Là, sur le patron, une affaire assez bizarre. Sur le patron, il demandait 400 mètres. Ça, c'est 350. Ah, je pensais que c'était 385. Donc, il demande 400 mètres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on vous donne une balle et demi. Parce que cette fois-ci, c'est Jeanne d'Arc qui a tricoté. Et ça lui a pris pas tout à fait une balle et demi, mais j'aime mieux quand vous en avez plus que pas assez, selon la tension et tout. Fait que peut-être qu'il y aurait possibilité de le faire plus grand. C'est à vous de voir, là, qu'est-ce que... Fait que c'est vraiment joli. Puis, on a six couleurs. On a six couleurs ici, là, disponibles. Assez doux. Ça aussi, ça serait joli de le faire dans ces teintes-là, comme ça. J'aime bien le bleu. Celui que je porte, c'est Sarcelles. Vous avez encore, là, un petit menthol. Un petit vert. On a un petit rose. Un petit... Mauve tout doux qui est iris. Donc, voilà. Une balle et demi. Vous allez, encore là, les liens vont être mis. C'est un kit qu'on a fait avec pour pas... Vous demandez d'acheter deux balles pour faire ce châle-là. Puis, ce châle-là, sur Ravelry, il n'est pas écrit que c'est en français, mais il est en français. Quand on l'achète, vous avez les deux versions à downloader. Donc, celui est en français. L'autre, le Penton Plain, il est en anglais seulement. Voilà. J'espère que vous allez trouver un petit... Un petit... Quelque chose qui vous intéresse, là. On essaie de vous en proposer de toutes sortes, là. Celui-là, il pourrait aussi être fait avec un fingering, une laine à bas, sans aucun problème. Mais je trouve que c'est le fun. Plus frais pour l'été et tout, c'est quelque chose qui peut être agréable. J'ai reçu des sacs en fin de semaine. J'en ai pas parlé sur Facebook. Je l'ai mis sur un Stories d'Instagram. J'en ai pas une tonne parce que... Bien, je voulais voir. C'est la première fois que je commandais là. Puis, je voulais m'assurer que ça avait du bon sens, que c'était super bien fait et tout. Vraiment, je suis très, très contente de la qualité. Donc, c'est une personne qui est aux États-Unis. Paisley & Gold. Donc, vous avez des beaux sacs à tricots. C'est en cannevas serré que c'est fait. Les bretelles et l'attache ici, l'espèce de cordon, là, est en cuir. Et à l'intérieur, je vous montre ça. C'est un espèce de petit twig en oint. Donc, à l'intérieur, vous avez différentes pochettes. Vous avez une autre pochette ici pour... Je vais sortir comme ça, ça va être plus facile. Vous pouvez passer vos balles de laine ici avec votre fil pour pas que ça s'emmêle. Donc, une pochette pour vos laines. Puis, vous avez différentes pochettes à l'intérieur aussi, soit pour mettre votre cellulaire, des aiguilles, crayons et tout ça. Vous avez une autre pochette ici. Et une autre pochette là, c'est ça qui se fait sur le côté. Fait que c'est vraiment bien fait, belle qualité. Donc, j'aime bien le petit... Comment qu'on l'appelle? C'est pas Camon qu'on l'appelle? Je m'en souviens. Ah, Birch s'appelle... La couleur s'appelle Birch. Puis, j'ai le petit vert aussi ici qui est très beau. Donc, le vert, la gant s'éteint. Et voilà. Donc, il m'en reste deux de chaque. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, tardez pas. C'est quand même... Ça, c'est un nouveau modèle qu'elle a sorti. Ça a été long à avoir ma commande parce qu'elle est débordée vraiment par la réaction des gens. Tout ça, donc, ça a été long. Si vous en voulez, ça va peut-être prendre l'occasion tout de suite. Je vais en recommander. Si jamais vous en voulez et qu'il n'y en a plus, juste me dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Mais je ne sais pas au niveau de la longueur, qu'est-ce que ça peut donner pour recevoir les sacs. Voilà. Mon Dieu, c'était court aujourd'hui. Y a-tu des questions? C'est l'été? C'est l'été. En même temps, je vous ai parlé d'un paquet d'affaires. Fait qu'oubliez pas, seule chose... Ah oui, j'ai une autre petite affaire à vous parler. Pour le cal de chaussettes, jusqu'à lundi matin pour le commander, pour que ça soit personnalisé. J'ai aussi reçu ce genre de petits bidules. Ça, c'est une nouvelle, non? Encore les mêmes petits bidules qu'on a, qui sont bien demandés. On a reçu aussi ceux qui n'en avaient pas pu en avoir. Les épitures. Ils veulent savoir le prix? Vous voulez savoir le prix du sac? C'est 99,95. Puis, ça vaut le coup, là. C'est vraiment une belle construction. Donc, j'avais ça à un moment donné que j'avais eu, puis ça a parti très vite. Donc, ça, ce que ça dit, c'est votre grosseur de fil. Donc, si vous avez, mettons, de la fingering, le nombre de mailles par pouce que ça devrait vous donner avec les aiguilles et la grosseur des aiguilles que ça vous prend, tout ça. Fait que ça, ça sera un bon guide à avoir. Des fois, on va aller, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais sur Ravelry, quand vous voyez une laine, vous pouvez cliquer. Et la grosseur, ça dit, mettons, fingering, vous cliquez dessus, puis vous avez tout un petit genre de tableau comme ça. Fait que c'est le fun à avoir pour référence. Cela ici, c'est un autre genre. Vous aviez les rayures. Comme ça, pour mettre votre fil, puis savoir c'est quoi la grosseur du fil. Il y a une autre chose aussi, puis sur Ravelry, ils vont le nommer, le nommer, ils vont l'inscrire WPI, c'est le wrap per inch. Donc, c'est ça ici. Fait que ça, c'est un pouce ici. Vous mettez votre laine sans tirer, même chose que l'autre. Puis, quand vous arrivez à un nombre, le nombre de wraps, le nombre de wraps que vous allez avoir, ou de tours que vous avez faites par pouce, à côté ici, ça va vous donner, ça va vous donner, ça va vous donner, qu'est-ce que c'est? Donc, worsted, neuf tours, ici, ça le dit. Encore là, si vous tirez, il faut vraiment que vous déposez votre laine sans mettre de pression. Il faut que votre laine, elle reste comme ça, cette grosseur-là, pour que ça donne une bonne idée. Mais, ça va vous donner, ça va vous enligner. Tu sais, c'est pas juste selon l'attention de tout le monde, mais ça va vous enligner. Moi, je l'ai faite, là, vraiment, juste en laissant entourer, mais vraiment sans tirer, puis ça a fonctionné. Alors, voilà pour ça. Une question pour le chandail, il y a une personne qui s'inquiète, c'est pas micro dans le jacquard. Alors, on me demande que pour le chandail de Maxime, le Wands & Flowers, on n'est pas une pro du jacquard. Je ne suis pas une pro du jacquard, je vous le dis, et c'est vrai, là, vraiment, je ne t'inquiète pas. J'ai de la misère à trouver mon confort avec ma tension et tout, mais je l'ai faite parce que je le trouvais vraiment beau. Puis, c'est la première fois que je fais un chandail avec tant de jacquard que ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut avoir une bonne tension, il faut laisser notre fil à l'arrière. Il faut y laisser assez de souplesse pour que quand on va bloquer notre chandail, qu'il y ait assez de place. Parce que si le fil est trop court, mon petit bourrelet ici, là, les petits bourrelets, les petits baumes qu'on voit ici, là, ça, ça va rester là. Mais là, vous voyez, si je tire, ça se place. Puis, une fois mouillé, tout ça, ça va se placer. Puis, voilà, en arrière, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, c'est beau, hein? Moi, je ne croise pas tant. Donc, on revoit le dessin à l'arrière. Fait que c'est ça. Mieux vaut un strand, qu'on appelle, en arrière ici, là, ou un float, mieux vaut un strand plus long que court. Parce que s'il est court, on n'aura pas la possibilité de le replacer. C'est juste d'aller chercher une tension. C'est d'y aller une main à la fois, à la grise. C'est sûr que cette partie-là qu'on fait, ce n'est pas d'aller plus vite. Ça ne donnera rien, là, si on va aller plus vite. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de le faire. C'est agréable. C'est vraiment addictif, là, parce qu'on a le goût de voir. On a le goût de mettre le bleu. Après ça, on a le goût, ah, la moitié de la fleur. Bien là, j'ai hâte de voir toute la fleur au complet. Fait que c'est vraiment d'y aller tranquillement. En prenant le temps, quand on vient changer notre, mettons qu'on tricotait avec le bleu et qu'on veut tricoter avec le blanc, bien là, c'est de venir ouvrir nos mailles pour venir passer le fil en arrière. On va sûrement, pas sûrement, mais on va mettre une vidéo, là, quand le cal va être commencé pour vous montrer comment travailler. Il y a plusieurs façons de travailler. Moi, je le travaille sur les deux doigts. C'est ça, donc, moi, je mettrai une vidéo avec c'est quoi ma méthode à moi. Puis après ça, il y en aura d'autres qui pourront mettre des vidéos aussi puis voir c'est quoi votre aisance. C'est sûr que le plus facile, là, c'est de prendre, puis d'y aller juste avec un doigt comme on tricote habituellement. Mais là, ça mêle les fils, tout ça. Fait que c'est juste, on y va. On tricote trois mailles en bleu, trois mailles en bleu. On va en blanc, on les tricote comme ça. Fait que c'est de prendre le temps de le faire. Moi, je trouve ça plus facile quand je le fais à deux doigts, aussi pour croiser nos fils. On n'a pas besoin de les lâcher. Puis, ça fait que ça ne mêle pas du tout. Fait que ça, je vous le montrerai, là, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Fait que, comme je vous dis, je ne suis vraiment pas une pro, là. J'ai fait une tuque. J'ai fait un autre chandail, mais il n'y en avait pas tant que ça. Vraiment pas beaucoup. J'ai fait une palomitaine de longtemps, voilà. Je ne suis pas la... Fait que je le sais que j'aurais pu faire mieux des petites places. Mais je pense que quand il va être terminé, bloqué, il va être super beau. Anne, le Google a dit qu'il est certain que tu as gardé le plan d'accord. Oui, c'est vrai, Anne. Merci beaucoup. Anne a passé un commentaire, là, de MacDouglas. C'est important aussi quand on a, mettons, notre fil blanc sur la main droite et notre fil bleu sur la main gauche. C'est de toujours garder ça. Parce qu'il y a une main qu'on va être plus serrée que l'autre ou plus lousse que l'autre. Donc, pour être certain que c'est la même chose. J'ai déjà vu, là, il y avait une mitaine qui avait été tricotée avec un fil blanc sur la main droite, mettons. Puis l'autre, le fil avait été tricoté avec le fil blanc sur la main gauche. Puis on ne voyait pas du tout le même dessin, pareil. Il n'y a pas de mauvais. Ce n'était pas mauvais, mais il y en a un qu'on voyait plus le dessin et l'autre, on voyait plus l'arrière-plan, si vous voulez. Ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est de toujours garder la même couleur dans la même main tout au long du tricot, de ce tricot-là, pour être certain qu'on garde la même tension. C'est vraiment un beau point. Un bon point. Donc, voilà. Il y avait-tu pas rien d'autre? Mais ça, inquiétez-vous pas, là, pour le chandail, puis le cal, on va... Un cal, c'est là aussi, c'est fait pour ça, c'est qu'on vous aide au fur et à mesure que le projet avance. Vous avez des besoins de vidéos. On les fait, on les met. D'autres personnes peuvent échanger des méthodes, échanger des vidéos aussi, vous donner des liens pour d'autres vidéos. Ça fait que c'est ça qui est le fun aussi. C'est l'entrain, on a une motivation, on voit les autres avancer, on veut avancer aussi, donc c'est vraiment le fun. Puis là, moi, on vous a donné six semaines pour faire le chandail, mais sachez que moi, c'est ma deuxième semaine aujourd'hui. J'ai deux semaines de fête. J'ai presque terminé le quart. Je travaille tous les jours. Souvent, je vais commencer à tricoter il est sept heures. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien faisable. Alors, voilà. Gênez-vous pas, lancez-vous, ça vaut la peine, vous allez être super fiers. Tellement beau ce chandail, là. C'est un gars de Montréal qui le fait. C'est une fille de l'Estrie qui teint la laine. Donc, c'est vraiment un beau produit de chez nous. Je pense qu'on n'a rien à envier d'aller acheter de la laine nécessairement ailleurs. Oui, on peut le faire pour aller connaître d'autres choses, mais présentement, c'est un mousus de beau projet, là, qui est fait local, dans notre coin. Puis, c'est ça. Je pense qu'il faut les encourager. Alors, c'est tout. Ben, coudonc, je commence mon week-end. Oui, je commence mon week-end, je ne travaille pas en fin de semaine. Alors, sur ça, bonne fin de semaine. Profitez du temps, profitez du bon temps. S'il ne fait pas beau dehors, faites-vous en dedans, du bon temps, ça se fait. C'est nous autres qui le fait, notre bon temps. Fait que sur ça, bon week-end. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501